Merci M. le Président. Oui, l'industrie de l'éolien s'impose en France comme un secteur en plein essor, et particulièrement rémunérateur pour ses promoteurs. La France est devenue ainsi un vaste marché pour ce type d'énergie renouvelable, avec la constitution du groupe transnationaux, mais pour faciliter l'acceptabilité par les populations, nous voyons fleurir des plateformes de financement participatif. Pour autant, je rencontre de plus en plus de citoyens très inquiets du développement de l'éolien. Oui, à l'éolien, mais pas n'importe où. Je veux citer ici l'exemple du Pilat, dans ma circonscription, avec sa magnifique forêt de Taillard, aujourd'hui menacée par trois projets aux confins de la Loire, l'Ardèche et la Haute-Loire, potentiellement 25 machines hautes de 130 à 180 mètres, implantées sur les sommets à plus de 1300 mètres d'altitude, une grave menace pour les sources d'eau potable et de vrais nuisances pour les riverains. Depuis plus de 45 ans, le parc du Pilat s'est imposé comme un écrin de nature et un véritable poumon vert aux portes des métropoles de Lyon et de Saint-Etienne. Vous avez souligné l'action des régions, avec mon collègue, pardon parce que c'est important, une minute c'est court, avec mon collègue de la région Emmanuel Mandon, avec les associations locales, les sources de Taillard et protégeant Taillard, présidé par Henri Delorme. Nous pensons que le Pilat et nos territoires méritent autre chose. Qu'allons-nous laisser nos enfants ?